Bonjour, bienvenue à l'Atelier Comptal. En fait, vous êtes dans une entreprise familiale qui a été créée par nous deux, Frédéric, mon épouse et moi-même, et nos enfants, Rodolphe et Camille. Ce qui fait aujourd'hui la force de l'Atelier Comptal, c'est qu'on est paysan, meunier et biscuitier. Alors vraiment, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le fait qu'on fasse des biscuits locaux avec nos produits. Et donc, on va dire que le plus pour nous, c'est qu'on est certifié, nous sommes les premiers agriculteurs, meuniers et biscuitiers, à être certifiés bio et sans gluten par l'Association française des Intolérants au Gluten. Donc c'est vraiment une certification forte. Mon rêve d'enfant, c'était de créer une activité complémentaire, d'aller du semi jusqu'au biscuit. Aujourd'hui, on est en train de le réaliser parce qu'on a créé la biscuiterie, l'Atelier Comptal. Donc mon activité au sein de la biscuiterie est principalement dédiée à la partie développement commercial, également dans le cadre de développement de nouveaux projets, c'est-à-dire de nouveaux biscuits, de nouveaux packagings. Donc pour créer ce projet, nous avons été accompagnés par des financements au niveau du Crédit Récolle du Nord-Est. Dans le développement d'un projet qui est très innovant, ce n'est pas forcément évident de se projeter sur quelque chose qui est innovateur puisque le marché du biscuit bio sans gluten, en l'occurrence, il faut l'appréhender. Et donc du coup, c'est en ce sens que le Crédit Récolle du Nord-Est nous a accompagnés dans le financement du projet, du bâtiment, des différents investissements de fabrication, mais également dans toute la partie trésorerie qui, on le sait, est très importante pour débuter dans une entreprise. Et donc ça, c'est au travers de cet engagement qu'ils ont eu au travers de notre activité et que l'accompagnement du Crédit Récolle a été important. Moi, je suis la maman. Je collabore avec ma belle-fille, Constance, sur l'élaboration de tous nos produits au niveau du goût, parce que c'est très important, et surtout d'arriver à proposer un biscuit sans additifs et sans conservateurs. Ce que recherchent de plus en plus les consommateurs. Bonjour, je m'appelle Rodolphe. Je suis le fils aîné de la famille Contal. Comme parcours, j'ai fait une école d'ingénieur par alternance. Alors, le moulin qu'on a juste à côté de moi, c'est le moulin qui est dédié aux farines de sarrasin et farines de lentilles vertes. Donc, c'est un moulin spécialement pour tout ce qui est farine sans gluten. Aujourd'hui, mon père et ma mère veulent vraiment nous transmettre un outil de travail. L'objectif, c'est qu'il soit viable pour nous, l'agriculture de demain. Et donc là, c'est aussi notre rôle en tant que jeune. Mon frère, il a 28 ans. Moi, j'en ai 24. Et donc, d'apporter un regard aussi jeune sur des nouvelles marques, sur des nouvelles idées, sur des nouveaux projets. Et donc, d'apporter sa pierre à l'édifice pour avoir un outil qui soit demain très viable pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada